Bonjour tout le monde, aujourd'hui me voici devant mes slides pour développer le chapitre numéro 2 concernant les outils de l'analyse stratégique. Alors c'est quoi un outil d'analyse stratégique ? Il s'agit généralement d'instruments qui peuvent être utilisés aussi bien dans l'analyse des choix stratégiques que dans leurs constats de la situation actuelle de la ferme. Nous distinguons généralement deux catégories d'outils d'analyse stratégique. Il y a les outils quantitatifs et les outils qualitatifs. C'est à cet effet que nous avons décliné deux sections pour vous parler de ces outils d'analyse stratégique. En section 1, nous verrons les outils qualitatifs et en section 2, nous verrons les outils quantitatifs. En section, en termes de section, nous allons voir les outils qualitatifs, ensuite les outils quantitatifs. Alors, les outils qualitatifs, comme son nom l'indique, ce sont des outils qui ne sont pas mesurables, qui ne sont pas quantifiables. Néanmoins, ça existe en entreprise et ça permet à l'entreprise de pouvoir décliner ses horizons sur le long terme. Donc, il s'agit, nous avons, la vision. La vision stratégique des dirigeants est le futur souhaité par la ferme. L'entreprise, quelle que soit sa taille, doit décliner sa vision, mais aussi définir clairement son plan stratégique de développement sur plusieurs tâtes. C'est important. La planification stratégique. C'est dans le temps que ça se passe. Le but que l'entreprise veut atteindre, mais là, comment, par quelle semaine l'entreprise va, n'est-ce pas, se conformer pour atteindre ce but, donc c'est-à-dire le futur souhaité. Bien évidemment, à travers des objectifs, hein, parce que, voilà, nous en termes, c'est la somme des fractions à court terme. Donc, quand on somme des fonctions à court terme, ça donne le long terme et à court terme, nous avons un objectif. Donc, quand on somme des objectifs, ça nous permet d'atteindre, si les objectifs partiels sont atteints, ça permet d'atteindre la vision de l'entité. Les facteurs clés de succès. Deuxième outil qualitatif. Les facteurs clés de succès permettent à la fin de bâtir un environnement concurrentiel. Nous l'avons vu avec l'approche de Michael Porter, développée entre 80 et 85. Ces facteurs clés de succès renvoient à des questions fondamentales. Et la réponse à ces questions fondamentales de l'entreprise est sur la manière dont la firme va aborder le marché, sur les activités qui devraient privilégier, sur la démarche ou le sens que la firme va emprunter par rapport aux choix stratégiques. Maintenant, en fait, c'est bien beau, selon Michael Porter, d'identifier ces leviers sur lesquels on peut se baser pour, disons, profiter de ces facteurs clés de succès afin de bâtir un avantage conférentiel. Sauf que ces facteurs clés de succès, au sens de Porter, ça préexiste dans l'environnement. Donc, c'est à l'entité de pouvoir les détecter uniquement dans un environnement. Alors, ceci est valable, bien évidemment, si l'environnement est stable. Si l'environnement n'est pas stable, donc, ça n'ira jamais. Et aujourd'hui, on est dans une approche dominée par, n'est-ce pas, le constructivisme. Donc, l'approche construite, il faut, à travers les compétences distinctives, se bâtir un avantage concurrentiel. Et nous, de le faire à l'environnement, les facteurs sur lesquels on peut agir pour, n'est-ce pas, être leader dans notre domaine. Voilà, alors, la manière dont on l'a fait, on va aborder le marché. Est-ce que c'est par la spécialisation ? Est-ce que c'est par la diversification ? En tout cela, l'entité doit décliner. Les activités qu'elle pourrait privilégier, ainsi que la procédure. Ça, ça me rappelle un peu la définition de Tittard. Quelles sont les priorités d'une entité ? Il faut savoir identifier vos priorités. La démarche aussi est importante. Que la firme va emprunter. Donc, pour, par rapport à son choix stratégique. Ça, ça, on l'appelle l'opérationnalisation. Une fois que vous choisissez, vous avez les moyens qu'il faut mettre en œuvre. Maintenant, il faut appliquer l'applicabilité. C'est ça qu'on appelle une opérationnalité de la stratégie déclinée ou adoptée. Le facteur clé de succès va à l'essentiel. Il identifie le levier qu'il faut absolument contrôler pour, conquérir un secteur d'honneur et devenir éliteur. Mais identifier un levier, comme nous l'avons dit tantôt, c'est par rapport à un environnement qui est stable. Alors, pour maîtriser les facteurs clés de succès, l'entreprise a besoin de compétences de 5 types. Aujourd'hui, vous voyez bien que les nouvelles approches parlent aussi de facteurs clés de succès, mais à travers les savoirs spécifiques à l'intérieur de la boîte, mais pas par rapport à l'environnement. Alors, quand on se réfère un peu sur la définition de la stratégie réactive, la stratégie proactive et la stratégie idéaliste, on voit qu'aujourd'hui, c'est la dernière tendance stratégie idéaliste qui prédomine au sein des entités. Il faut à la fois être proactif et en même temps être réactif. Cela renvoie à cela. Donc, si... Parce que ce n'est pas tout l'environnement qui est perturbé tout le temps. Maintenant, il y a des niches qui ne sont pas perturbées. Il faut identifier les facteurs clés de succès et en profiter. Sinon, les niches qui ont tendance à subir les perturbations de l'environnement, il faut quand même, à partir de vos compétences instinctives, bâtir un avantage concurrentiel. Alors, exemple par rapport à un environnement stable, si le facteur clé de succès est le contrôle des prix, donc les compétences correspondables sont le contrôle des coûts. Donc, voilà. Si les consommateurs sont sensibles par rapport au prix du bien, donc si le bien est élastique par rapport au prix, on sait bien que la demande augmente, ça indique que le prix, le prix baisse. La baisse du prix, c'est ça qui induit l'augmentation de la demande. Voilà. Donc, si c'est le cas, on sait que la fixation des prix dépend des coûts de production. Donc, en ce moment, l'entité, si elle parvient à maîtriser ses coûts de fonctionnement, elle pourra avoir le moins cher et attirer le maximum de demandes. Voilà. Le facteur clé de succès peut concerner l'image aussi. Ça peut concerner le produit ou un élément quelconque qu'il est bien entendu vital d'identifier. Donc, il est important d'identifier les facteurs clés de succès. Ça veut dire un autre terme identifié, n'est-ce pas, les opportunités que l'entité pourrait saisir. En section 2, nous allons voir les outils quantitatifs de la stratégie. Alors, on va citer directement les outils quantitatifs. Comme on sait, c'est les outils qui sont mesurables, qui sont, disons, les variables qu'on peut contrôler, qu'on peut mesurer, qu'on peut quantifier, qu'on peut évaluer, en quelque sorte. Voilà. Alors, parmi ces outils stratégiques quantitatifs, nous avons l'effet d'expérience. L'effet d'expérience, il représente une courbe, il est représenté par une courbe d'expérience qui traduit une idée. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'à chaque fois que la production cumulée double, par exemple, si on a une production de 100 à T1, une production de 150 à T2, une production de 200 à T3, on constate que le coût unitaire baisse d'un pourcentage constant. Alors, en Amérique du Nord, il a démontré que le coût baisse d'un pourcentage constant compris entre 10 et 30%. Ça, c'est à travers des études empiriques, hein, qui ont été effectuées en Amérique du Nord. Alors, voilà ce que je disais. Les études réalisées en Amérique du Nord montrent que le taux d'expérience se soutient entre 10 et 30%. Cela dit qu'à chaque fois que la production double, le coût unitaire baisse d'une valeur compréhente entre 10 et 30%. Alors, le schéma suivant illustre, donc, une courbe d'expérience à 85%. Il faut comprendre, quand on dit une courbe d'expérience à 85%, ça dit qu'il y a une réduction de 15% sur le coût précédent. Voilà. Unitaire. Donc, ici, ces diminutions-là sont dues à plusieurs, ça peut être dues à plusieurs sources. Alors, l'apprentissage, ça peut être l'apprentissage, ça peut être la spécialisation, ça peut être l'amélioration des produits et des processus, ça peut être le réglage, organisation de la flou, mais aussi les économies d'échelle. Voilà. L'économie d'échelle, c'est quand la quantité de produits augmente, ça entraîne un amortissement plus rapide des charges fixes. Et c'est ça qui entraîne la chute du coût total et nettaire par l'économie d'échelle. Alors, l'amélioration des produits et des poussées se souvient. Quand il y a beaucoup de gaspillage, la production, ça entraîne des coûts, là, donc plus on maîtrise les gaspillages et plus on réduit les coûts nettaire. La spécialisation, bien évidemment, on a vu ce principe-là dans la théorie de FedEx Wilson-Taylor, la spécialisation qui est un principe fondamental de base de la théorie de l'O.S.T. Alors, plus les ouvriers se spécialisent en la fabrication, donc c'est tout de bien, plus la spécialisation est étrope, et plus ils gagnent en temps de rendement. Ils gagnent en temps et en rendement. Donc voilà, ça évite la flanarie, comme vous l'avez vu dans les théories précédentes. Voilà. Le réglage organisationnel de la FEME. Alors, oui, l'organisation peut aussi, disons, se traduire par des gaspillages de coûts. L'organisation, c'est très important, au lieu de, par exemple, si une personne peut faire cet étage d'utiliser des personnes qui ont publié la réglage de la chanson, c'est un trait d'augmentation des coûts. Donc il faudrait optimiser, n'est-ce pas, l'organisation de la FEME. Voilà. Alors, exemple d'application de la courbe d'expérience. Maintenant, cet exemple, nous allons corriger ça au moment des séances de tutora. Bon, je vais vous montrer comment on trace la courbe d'expérience avec l'entreprise de marché. Ici, le travail est regardé à faire. C'est de présenter la courbe d'expérience des entreprises, la part de marché pour chaque entreprise, le coût unitaire, le prix du marché, l'état de création, la marge unitaire pour chaque entité. Donc voilà. C'est ça le tof qu'on aura à faire ensemble au moment des tutors. Alors, maintenant, les bienfaits de la courbe d'expérience, on les a vus, il y a maintenant à voir la limite. La courbe d'expérience est utile pour un diagnostic, mais il présente certaines limites. La taille d'abord. La taille qui est recherchée pour accumuler de l'expérience pratiquement à des difficultés de nature organisationnelle ou des contraintes financières. Voilà, parce que l'agrandissement de l'entité oublie la réorganisation. Et en ce moment, il y a toujours d'existence face au changement. Mais aussi, il est important de trouver les ressources financières nécessaires pour répondre aux besoins de l'entité. La stratégie fondée sur la courbe d'expérience explique nécessairement la standardisation. La standardisation, c'est un principe de Henry Ford. Ça fait partie des principes de la théorie Ford. Alors, dans cette théorie, sur Henry Ford, les marchandises qui sont produites à faire du coup et à grande quantité finissent toujours par trouver à qu'elle a. C'est ça, en fait, toute la standardisation. On se prépare de la demande, on se prépare de produire, de produire, de produire et de maîtriser le coût et bien évidemment, c'est par applicable dans tous les domaines. Voilà. L'expérience est également liée à la technique, c'est-à-dire un concurrent qui n'a aucun expérience dans le marché. pourrait utiliser la technologie par substitution afin de combler le vide de l'expérience. Oui. Une technologie, on va penser à l'expérience et c'est à travers les hommes. Il y a une technologie qui peut remplacer les hommes donc à la manière de substituer l'expérience. Les nouvelles entités qui maîtrisent mieux le métier peuvent réussir à une entité expérimentée et sur le point de se retirer. Je peux être une nouvelle entité du point de vue juridique mais avec des compétences distinctives qui peuvent permettre de bijouer l'expérience d'une entreprise. dans toute position concurrentielle. Cependant, il peut être en fonction de la réduction par des facteurs techniques, l'éducation, les compétences. de la réduction de la réduction stratégique quantitatif. Nous avons le cycle de vie. C'est un assurrement qui est généralement utilisé par les entés qui sont spécialisés qui produit un seul domaine qui sort dans un seul DAS dans un seul domaine d'activité stratégique. Généralement, ces entés utilisent C'est très pertinent en termes d'analyse du cycle d'évolution dans le temps par rapport au taux de croissance. C'est un assurrement d'analyse stratégique proposé par plusieurs auteurs. D'abord, Cheval de Yann 1950 et le 8 1985 Le cycle de vie est une représentation de l'évolution des caractéristiques du marché d'un produit au cours du temps et depuis son introduction jusqu'au jour où ce produit décline. Le cycle de vie dépend de la nature du produit maintenant. Il y a donc plusieurs types de cycles de vie. Les étudiants ont tendance à dire qu'il y a un seul cycle de vie mais il y en a plusieurs. Ça dépend carrément du type de produit. Alors, les produits de grande consommation et les produits industriels il faut les distinguer. Alors, pour les produits de grande consommation c'est des produits qu'on qualifie généralement de banal. ça n'est pas banal du sens que c'est des produits qui ont une moindre technologie mais qui permettent aussi de satisfaire juste les besoins primaires. Alors, les caractéristiques sont les suivants. Produits banals de grande consommation c'est des produits banals. C'est des produits dont le prix est très bas. La distribution est intensive. La communication est de masse. voilà. Donc, c'est des produits qui n'existent pas. On peut trouver dans tous les points de vente possibles. D'accord. Et la publicité peut se faire sur les télévisions, sur les radios, les affichages, les panneaux, etc. Donc, les journaux, etc. Donc, partout. Dans tous les supports possibles. Alors, c'est des produits qui présentent un cycle de vie normal, qui naissent, qui évoluent, qui arrivent à maturité et qui marchent. Donc, c'est pourquoi le cycle de vie en généralité présente quatre phases, que sont lancement, croissance, maturité, etc. Voilà. Chaque phase, il y a un rythme de croissance qui est associé. Maintenant, il y a des implications d'ordre, soit marketing et d'ordre financier. Le cycle de vie, il y a un. Donc, ce sont des... Comme nous l'avons vu dans le cycle de vie des produits, il y a des implications sur les phases d'évolution, les implications d'ordre marketing et des implications d'ordre financier. Alors, nous allons voir à tout de l'homme les différentes implications. Implication d'ordre managériel. Alors, on constate ici que, en phase de lancement, le taux de croissance est moyen. En croissance, le taux de croissance est élevé. En maturité, c'est faible ou à 1000. un déclin, c'est négatif. Maintenant, à chaque niveau de développement du produit par rapport au temps, nous avons des stratégies d'ordre marketing qu'il faut mettre en place. Alors, il est recommandé d'avoir un prix assez élevé au départ pour compenser les pertes au niveau du déclin. Voilà. Donc, vente plus cher au départ, maintenant, où le produit décline, vous allez réduire petit à petit le prix de vente. La distribution doit être sélective au départ, mais élargie à terme. Elle doit être très élargie et, voilà, dans la phase de maturité et réduite en phase de déclin parce que le produit commence à disparaître. La communication est intensive au départ, mais sélective, plus on avance et plus vous diminuez les coûts liés à la communication. Donc, voilà, ce sont les implications d'ordre marketing. Maintenant, il y a des implications d'ordre financière à côté. Alors, nous avons, au niveau de l'assement, le niveau d'endettement est très élevé. Maintenant, à la phase de maturité, la cible, c'est que l'endettement doit être nul. La trésorerie, on voit bien au départ, c'est une trésorerie négative, mais en déclin, aussi, la trésorerie, elle est négative. Donc, c'est pourquoi, à ce niveau-là, avant le déclin, il faudrait absolument que l'endettement puisse, disons, payer toutes ses dettes avant la phase de déclin. La rentabilité va de part. La rentabilité, au départ, elle est négative. Elle peut aller jusqu'à redevenir négative au moment du déclin, voire nul. Donc, il faut faire très attention à ce niveau-là. Une mauvaise politique peut entraîner des défaillances au niveau de ce système-là. Et voilà, c'est très dangereux pour une entreprise. D'accord? Voilà. Alors. Alors, il existe toutefois quelques cycles de vie particuliers. Par exemple, les produits mornés. J'ai des problèmes pour faire la représentation ici. Peut-être en science et tout à l'âge, je vais y revenir davantage. Les produits mornés qui n'évoluent jamais sur le marché parce qu'ils ne correspondent à des consommateurs. donc, il faut faire très attention. C'est parce qu'il y a absence, généralement, si vous vous enfermez dans votre chambre là pour dire que vous avez pensé à un produit, ça va satisfaire les besoins des consommateurs. Trampez-vous, C'est pas comme ça. Il faut faire une bonne étude de marché. C'est important pour identifier des celles des opportunités et des malasses qui pèsent le long de l'homme mais aussi les fausses et les faiblesses. Alors, il y a les produits saisonniers comme pilovars, les produits immortels comme Coca-Cola, les produits reluqués et aussi les produits à qui on donne un nouveau cycle de vie. mais cette innovation est qualifiée de mineur. Pour que l'entreprise puisse se dire qu'il faudrait une innovation majeure. Attention, une innovation majeure ça consiste à créer de vrais produits. Alors que ces produits-là on sent juste l'emballage ou je ne sais pas moi la couleur. Ça n'a pas une très grande innovation significative. Voilà, le cycle de vie par contre des produits industriels c'est un cycle de vie qui est composé de six phases. Généralement, ça prend beaucoup de temps dans la phase de développement. Voilà, c'est généralement les produits industriels qui ont une durée supérieure à dix ans qui font l'objet amortissement. Six phases. La phase, il y a la phase de pré-lancement, la phase de lancement, la phase de croissance, maturité, ensuite il y a saturation et enfin il y a la phase de déclin. C'est un cycle qui est beaucoup plus long. Regardez bien, il y a même cette fri avec cette phase ça peut prendre des années, ça peut prendre trois ans, cinq ans pour que le produit soit en lancement. Voilà, exemple, les avions Concorde qui ont connu cinq années de tests avant le lancement. Et malheureusement, c'est des produits qui n'ont pas connu succès. Voilà, critique du cycle de vie. Le cycle de vie est utile pour identifier les stratégies adoptées à travers le temps. Mais le problème qui se pose c'est que ça reste trop simplificatif de la réalité. Il faut en effet dans l'analyse prendre en compte plusieurs autres facteurs. Mais de prendre seulement le taux de croissance dans l'analyse, on peut réduire les interactions entre la firme et d'autres éléments qui interviennent de l'environnement, donc du marché de son référentiel. Alors, il faut, en effet, dans l'analyse prendre en compte d'autres facteurs tels que la position du produit par rapport au marché. Ça, c'est important. Ça mesure un peu la compétitivité de l'entité par rapport au marché. Et ça se mesure par rapport à un indicateur dénommé par le marché. On va utiliser la par le marché et le taux de croissance dans le valet H. Ce qui nous amène à ce qu'on appelle des matrices d'optimisation de portefeuille d'activité. Nous proposons des matrices de BCG, McKinsey. Vous vous rappelez, dans l'évolution de la stratégie en 72, on avait présenté les matrices d'optimisation de BCG, le PMC, etc. Ces matrices-là sont toujours utilisées. McKinsey, alors l'éthane. Ces matrices peuvent être utilisées à cause de leur caractère transversal. Transversalité, ça veut toucher toutes les fonctions. ou à la limite beaucoup de fonctions. Elles permettent à l'entreprise de faire le choix d'un maintien ou d'abandon d'une activité donnée. Cette matrice permet de constater à un moment donné le niveau d'équilibre ou déséquilibre d'un portefeuille d'activité de la firme. Parce que, quoi qu'on peut dire, c'est que le problème de la firme ne peut pas résider au niveau de, ne peut pas provenir de la finance, ne peut pas provenir de la compétence du marketing, ne peut pas provenir de la production, mais peut-être du déséquilibre de la matrice. Voilà. On est dans une entité diversifiée et donc, il faudrait que les produits se subventionnent. Maintenant, s'il y a un déséquilibre, ça entraîne des problèmes des gestions du BF, du besoin de financement de l'entité. Et voilà, ça s'emmène l'entité en permanence dans les situations de demandes de découvert, etc., etc., alors qu'on peut éviter cela à travers une matrice qui est équilibrée. Alors, comment se présente la matrice du BCG ? Alors, la matrice du BCG est construite à travers de, généralement, des axes. Pas le marché taux de croissance, mais, on va inclure deux autres axes pour prendre en compte le niveau de, pour montrer en profondeur le niveau de subvention que présente cette matrice par rapport aux différents taux de produits qui existent. Alors, maintenant, le premier critère, on sait, ça mesure le dynamisme, notre activité, ça se le taux de croissance. Le deuxième critère prend en compte la position concurrentielle de l'entité. Alors, pour mesurer sa part de marché relative, nous allons donc utiliser la formule suivante. Part de marché relative égale la vente de l'entité sur le vente du principal concurrent. Il ne faut pas confondre la part de marché relative de la part de marché absolue. Parce qu'absolu, c'est la part de l'entité par rapport à son secteur. Donc ici, on essaie de mesurer le niveau de concurrentiel pour identifier qui est leader, qui est leader fort, leader faible, co-leader, qui sont co-leaders, qui est challenger, qui sont les suiveurs. Donc, c'est important. Donc, ça, ça explique un peu la présentation de la matrice en séparant l'encé de SOS par deux. Ça, c'est la présentation de la matrice du BCG qui se présente avec quatre cadrans. On part de gauche à droite, sens contraire de l'aiguille d'une montre. Alors, début de la flèche, c'est gauche, c'est le cadran A. C'est vrai que je n'ai pas... C'était comme... C'est une photo, quoi. C'est pourquoi je ne veux pas inclure les éléments que je veux. Mais, sachez que c'est le cadran A, ensuite, le cadran B, le cadran C et le cadran D. Là, on termine la flèche, c'est le cadran D. Maintenant, regardez les axes. Il faut faire très attention parce que le niveau de la part de marché relative, regardez l'axe, vous avez vu le sens. Le taux de croissance, le sens, le besoin de fondement et la rentabilité. Alors, à tout de rôle, on va commenter plus loin. cette matrice du BCG pour montrer l'importance d'avoir une matrice équilibrée. Voilà. l'utilisation des disques qu'on doit mettre dans la matrice. Chaque domaine d'activité stratégique doit être représenté sous forme de disque ayant une place proportionnelle à la place que cette activité occupe dans l'activité globale de l'entrée. Alors, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si j'ai par exemple des activités A et B, A représente 50, B représente 100. Sur une activité totale de 150, on voit bien que la proportion de A est moins élevée que la proportion de B. B double A1. Maintenant, on va faire 50 divisé par 150 et 100 divisé par 150 double le disque de A. Maintenant, comment on interprète la matrice ? Je vous présente ici une matrice équilibrée. Vous avez vu les cadrans A, B, C et D. Ça, c'est une matrice équilibrée parce qu'il y a assez de dasses partout dans tous les cadrans. Alors, les produits A. Vous avez vu, on a mis deux flèches. Une flèche en noir, une flèche côté gauche et une flèche côté droite. Vous avez vu, la flèche verte, c'est le sens de l'évolution normale des produits. On voit bien ici que vous avez vu le truc en jaune là, le disque en jaune, ça commence à quitter le cadran A pour aller vers le cadran B. Il y a le disque en blanc qui quitte le cadran B pour aller dans le cadran C. Il y a le disque en noir qui quitte le cadran C pour aller dans le cadran D. Et on ne voit pas le sens. C'est un disque qui quitte D pour aller vers A. Parce que, généralement, c'est des produits morts nés. À moins que l'on fasse le roule-cage de ces produits. Bon, ce sont des produits qui sont destinés à être abandonnés par l'entité. Le cadran A. C'est un cadran qui regroupe les activités jeunes. Les caractéristiques sont, regardez, la part de marché relative est faible, le besoin en fonds de roulement est élevé, la rentabilité est faible, le taux de croissance est élevé. Donc, c'est des produits qui présentent un dilemme. Le dilemme, c'est quoi? D'ailleurs, ça porte même le nom. On les appelle produits dilemmes. Le dilemme, c'est quoi? C'est que le besoin en fonds de roulement est très élevé, le taux de croissance est très élevé. Donc, il y a le marché potentiel qui est là, mais sauf que ces produits nécessitent un financement très élevé qu'il faut chercher. Sinon, ces produits vont mourir et vont la sortir de la matrice. Donc, il faut les pousser à aller vers le cadran B. Mais par quels moyens? Où est-ce qu'on va trouver les moyens? Alors, on verra plus loin où est-ce que l'entité doit trouver ces moyens pour financer les produits A. Les produits B, c'est des produits qui ont besoin en fonds de roulement élevé. En tout cas, c'est élevé, une rentabilité élevée et une part de marché relative élevée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des produits qui croissent, donc qui sont en phase de croissance. Le besoin est très élevé, les produits en croissance présentent un besoin très élevé. Ces produits secrètent beaucoup de liquidités parce que la rentabilité est élevée et la part de marché est relative et élevée. Donc, les gens commencent à acheter en masse ce type de produit. Alors, ce produit, le problème, ce qui se pose, c'est que ça génère beaucoup de liquidités mais en retour, ces produits nécessitent beaucoup d'argent. donc beaucoup de financement. Le besoin est très élevé. C'est pourquoi la même liquidité, la trésorerie secrétée est pas ces mêmes produits. C'est cette même trésorerie qui va servir à refinancer les mêmes produits. Donc, les dilemmes ne peuvent pas compter sur les produits bains. Les produits bains, on les appelle les produits stars ou les produits védébés. Le cadran C regroupe les activités qui ont une part de marché relative assez élevée, un taux de croissance par contre faible, un besoin en fondement faible mais une rentabilité très élevée. Ça veut dire que ces produits, c'est des produits qui arrivent à maturité, qui secrètent beaucoup d'argent mais en retour, ces mêmes produits n'ont pas besoin de cet argent secrétaire. Donc, on l'appelle les vaches à lait. Donc, ce sont ces produits-mêmes qui vont servir, cet argent-là va servir à financer des produits qui sont dans le cadre à l'art. Les produits d'ailes, c'est des produits qui sont en poids mort, on les appelle les poids mort d'ailleurs. Ces produits ont besoin faible, la rentabilité est faible, le taux de croissance est faible, la part de marché nature est faible. il faut les préparer à la sortie. Donc, ce sont des produits qui ne correspondent plus aux besoins des consommateurs. Les produits qui déclinent, qui meurent. Voilà. Alors, l'idéal pour une hantée, c'est d'avoir une matrice équilibrée. Une matrice équilibrée, c'est qu'il y ait assez de dasses dans le cadre à l'art. C'est pour soutenir les dilemmes. Les dilemmes, c'est les innovations, les nouveaux innovations. Il faudrait aussi assez de stars, assez de stars, assez de stars qui permettent de prendre le relais des produits, des produits vachalés. Donc, voilà. Voilà, en grosso modo, comment se présente une matrice équilibrée. Alors, nous avons ici le commentaire sur les cadrans. Cadran a regroupé les activités de rentrises les plus jeunes. On les appelle les produits dilemmes. Ces produits, en se développant, suivent dans le cadre d'un succès de produits sur le marché de sens indiqué d'une affiche en couleur verte. Ils sont appelés les dilemmes parce qu'il faut soit investir ou se retirer du marché. Le cadran B regroupe les activités bien ou en déclin. Ce sont des produits qui se vendent de moins en moins dans le marché. On les appelle les poids morts. Alors, le cadran B regroupe les activités dites vedettes. Elles sont certes rentables, mais du fait de l'effort d'E, besoin de financement d'exploitation, nécessitent un financement très important. Ces produits s'autofinancent. En effet, ils ne peuvent pas assurer le financement des dilemmes. Dans le cadran D, les actifs de cadran ne peuvent rien financer du fait de leur manque de rentabilité. Donc, il n'y a que les cadran C qui peuvent assurer le financement des dilemmes. Elles ont un taux de rentabilité important, un faible berre et le marché n'est pas attraire alors qu'il n'occupe une part de marché de l'optimisation. Voilà, on peut superposer les différents types de produits des matrices d'optimisation avec le cycle de vie. Vous avez vu le dilemme, c'est en phase d'introduction, les vedettes c'est en phase de croissance, les recherches c'est en phase de maturité et les points morts sont en phase de l'analyse. Alors, selon Michael Porter, la concurrence directe, il y a trois facteurs qui conditionnent l'état de la concurrence dans un secteur. Le premier facteur, c'est le type de succès concurrentiel. Il peut exister une firme leader ou quelques firmes dominantes qui s'appellent les oligopoles. Il peut exister comme nous avons dit quelques firmes qui dominent le secteur, on l'appelle oligopoles. Il peut exister aussi un leader dans un marché. Généralement, quand il y a un leader dans un marché, on considère que ce marché-là est stable parce que c'est le leader qui dicte les règles de conduite des autres. Généralement, quand il y a un leader dans un marché, c'est le leader qui fixe les prix de vente et ça permet un peu de canaliser le comportement des autres entités qui viennent après le leader. Mais par contre, quand on est dans un marché oligopole, la concurrence est intense parce que les firmes sont de même taille. Chaque firme va vouloir s'imposer dans le marché et c'est ce qui entraîne une concurrence assez rude. Le second facteur est le niveau de taux de croissance du domaine. Si le taux de croissance est élevé, cela veut dire qu'on peut avoir un nouveau client sans pour autant déranger le concurrent, le client de notre concurrent. Mais par contre, quand on est dans la phase de maturité, le taux de croissance est faible, on a un jeu à somme nulle. Cela veut dire que la perte de certaines entités sera le profit de d'autres entités. Donc, vous ne pouvez pas obtenir un nouveau client sans pour autant déranger votre concurrent. Mais par contre, quand le taux de croissance est élevé, cela dit que le marché potentiel est là, l'attractivité est moins importante, l'agressivité est moins importante. Troisième facteur, c'est le degré de différenciation du prix. Alors, lorsque le degré est faible, alors, lorsque le degré est faible, on note une infidélité des consommateurs vis-à-vis de l'emplice. Mais si le degré est élevé, donc là, on note une certaine fidélité. Donc, ce sont ces trois facteurs-là qui conditionnent la concurrence dans un secteur de l'hôpital. Maintenant, la menace des concurrents potentiels. La menace des concurrents potentiels. Face à la menace d'apparition de nouvelles entités ou de nouveaux produits sur le marché, les entités du secteur peuvent obliger des barrières à l'entrée. Alors, les barrières à l'entrée, ce sont ces obstacles de différentes sortes qui empêchent plus ou moins ou définitivement une entrée de prêche dans le secteur. Alors, les barrières à l'entrée peuvent être le coût de financement, ça peut être la technologie utilisée, ça peut être n'importe quoi. en tout cas, une entité qui a des avantages dans un marché de l'autre, surtout si ces idémocrations doivent quand même vêtir des barrières à l'entrée pour empêcher les concurrents de pénétrer. Et en ce moment, on pourra se tirer de la face. Il apparaît ainsi que les variables à l'entrée représentent les menaces de produits de substituts. Les produits de substituts, c'est des produits qui permettent de satisfaire le besoin d'un produit donné. on peut le substituer en un autre produit, mais dans ce cas-là, ce substitut peut présenter des éléments très concurrencés par rapport au produit principal. Et à cet effet, il est très dangereux si vous avez un substitut qui confère des attributs supérieurs que le produit principal proposé par l'entrée. C'est pourquoi il faut faire très attention avec ce type de produit. D'accord ? Nous avons le pouvoir de négociation des fournisseurs. Les fournisseurs en effet peuvent disposer d'un pouvoir de négociation vis-à-vis de l'entrée qui entraîne certaines menaces sur le prix de vente, sur le prix des matières premières, mais aussi la qualité de ces produits. Alors, la menace est d'autant plus pesante si les fournisseurs sont concentrés quelque part dans un territoire donné, si les fournisseurs se sont concentrés ou bien s'il y a un nombre assez limité de fournisseurs qui proposent le bien dont l'entité a vraiment besoin pour sa production. Donc, ils vont faire très attention. C'est la raison qui fait qu'il y a beaucoup d'entités qui recourent aux appels d'offres pour ne pas subir la pression venant des fournisseurs. Si la pression est intense, cela fragilise un peu l'entité et ça pèse sur les choix, les décisions, mais aussi le processus de création de valeur. Donc, il faut faire très attention à ce niveau. Pour le pouvoir de négociation des clients, les clients influent sur la concurrence en négociant des prix et des qualités, surtout en mettant en opposition les entités du secteur. Le pouvoir est important compte tenu de la concentration des clients. Si vous subissez une pression venant des clients, cela peut fragiliser l'entité et généralement cela limite le processus de création de valeur. Ce pouvoir de négociation des clients est d'autant plus intense si on recourt à un seul type de client. Vous savez qu'il y a des marchés monopsoles où il y a plusieurs souscripteurs et un acheteur. En ce moment, l'acheteur peut imposer n'est-ce pas ces 4P au niveau de ces 4P à son fournisseur. En ce moment, cela pèse sur toujours la concurrence de ces entités. L'analyse de ces 5 forces concurrentielles est plus riche que celle de la matrice de portefeuille. La raison fondée, c'est que la matrice de portefeuille prend en compte un seul élément du marché qu'on appelle la part de marché relatif. Alors qu'ici, on prend en compte les facteurs qui interagissent sur, disons, qui pèsent des menaces mais aussi des pressions venant d'autres facteurs et aussi la révalidité d'enseignement. Donc, on prend en compte une liste assez exhaustive de l'ensemble des variables qui peuvent peser sur, n'est-ce pas, la concurrence d'une entité de l'art. Et à cet effet, l'entité doit identifier les différentes opportunités et les menaces. Alors, il est bien évidemment qu'une entité doit tout faire pour transformer ces menaces en opportunités et profiter des opportunités les plus significatives. Alors, ça, c'est par rapport à la lecture de la matrice de Michael Porter. La lecture horizontale du chemin permet d'analyser le présent de l'affaire. Regardez, on a fourni ça, nous avons qu'il y a les menaces la pression exercée par ces deux parties prenantes. Alors que la lecture verticale nous renseigne sur le futur de la firme, les entrants potentiels, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore dans le secteur. Les produits de substitut aussi, c'est à travers les produits de substitut potentiels. Voilà. Donc, à travers l'analyse de la firme. Michael Porter a identifié les stratégies génériques, trois stratégies génériques, la domination globale par les coûts, la différenciation, la concentration ou focalisation. La domination globale par les coûts, c'est dans les firmes qui nécessitent la maîtrise de leurs coûts de pollution pour pouvoir écouler le plus rapidement leurs coûts de pollution. Alors, ça me rappelle un peu la standardisation des biens, le fait de produire en grande quantité afin de maîtriser les coûts auto-unitaires. La diversification, c'est à travers une stratégie de satisfaction de la demande spécifique des clients. Différenciation, c'est important, le fait de différencier son produit, de rendre ça unique pour que les consommateurs puissent juger que votre produit, en fait, ne peut pas avoir de substitut par rapport à votre produit ou que votre produit confère des attributs qui sont supérieurs par rapport à tout autre produit. On peut rendre différenciation au produit de par la couleur, on peut rendre différenciation au produit de par le prix, on peut rendre différenciation au produit de par l'image, de par le point de vente. Même les canaux de publicité peuvent permettre la différenciation des différents produits de produit. La concentration ou la focalisation est utilisée généralement par les petites et moyennes entreprises qui veulent faire face à, disons, un poids important du marché. Donc, un leader qui est là, les firmes de taille moyenne ou de taille faible peuvent se réunir pour faire face pour comptes carrés ou bien profiter de quelques opportunités présentées sur certaines niches. Elles s'identifient grâce à de nombreux critères que sont la cible stratégique et l'amontation que nous avons ici à travers cette courbe. Donc, vous voyez ici, s'il s'agit du secteur tout entier, nous avons la différenciation ou la domination globale par les coûts. Mais par contre, pour un secteur particulier, nous avons la concentration ou la focalisation. Quand on fait une analyse verticale, par rapport aux caractéristés produits, on voit bien qu'il y a la différenciation et aussi la concentration ou la focalisation. Par rapport à la faiblesse des coûts en quoi nous avons la concentration. La concentration permet aussi de réunir de la force afin de maîtriser mieux le métier. Et qui parle de maîtrise de métier parlera donc d'apprentissage, de faits d'expérience et donc de diminution du coût totale unitaire. La domination globale par les coûts, comme son nom l'indique, c'est des stratégies qui permettent à l'entité de maîtriser ses coûts de production afin de être plus compétitifs dans le marché. C'est expliqué ici, la stratégie de domination globale par les coûts sont généralement cherchées par les grandes entreprises qui ne différencient pas le produit et qui cherchent un produit en grande quantité du fait de la standardisation. C'est ce que font les Chinois d'après leur stratégie de dumping. Ils produisent en grande série afin de complémer davantage les coûts unitaires et de pouvoir vendre à l'international à des prix relativement très bas, des prix imbattables. En valant toujours des volumes de production importants, l'entreprise minimise ses coûts unitaires et se met dans une situation confortable pour lui permettre de vendre par exemple à un prix relativement réduit. Maintenant, il faut faire très attention, cette stratégie est valable pour des produits que l'on a vu tout à l'heure. On l'avait vu, ce sont des produits banals. Donc, pour les produits banals, cette stratégie est valable. On ne peut pas appliquer la domination globale pour les coûts quand on a une stratégie de différenciation. Ça n'a pas de sens parce que la différenciation implique toujours la consommation, la prise en compte de plus de coûts pour satisfaire le consommateur. la production en grande quantité du même produit améliore aussi l'efficacité et fait bénéficier à l'amonté de l'effet d'expérience. Cette stratégie suppose beaucoup de moyens. La seule limite c'est que la situation du marché est incapable de la firme avoir des moyens additionnels pour son développement. On l'a vu, c'était les limites de l'effet d'expérience, c'est-à-dire que la taille qui est recherchée pour atteindre l'effet d'expérience généralement à des problèmes de nature organisationnelle mais aussi des problèmes d'ordre final et financier. La stratégie de différenciation peut prendre différentes formes qu'on l'a vu tantôt. C'est la différenciation par la quantité, par le prix, par l'emballage, par l'écriture, le nom, le positionnement, l'image, etc. Cette stratégie est généralement choisie par les grandes entreprises qui disposent de ressources assez suffisantes pour prendre en compte dans la production les spécialités de chaque catégorie de consommateurs en vue de les satisfaire. La concentration ou focalisation est généralement observée dans les PME qui ne disposent pas de moyens importants leur permettant de s'attaquer à des marchés énormes ou la concurrence de la firme de grande taille financièrement mire de plus. Michael Porter a identifié aussi le terme générique sur l'anglais stratégique. Le terme générique signifie le porteur global, le porteur général, c'est-à-dire que généralement toutes les stratégies utilisées par Michael Porter, certains s'apparentent l'une d'entre elles. Par exemple, la standardisation s'apparente à l'indifférence, à la contre-ségmentation, à la croissance, à l'intégration. Ce sont des stratégies qui visent toujours à produire le maximum possible afin de réduire davantage le coût total et à l'indifférence. La stratégie de différenciation s'adapte et familière. C'est une stratégie qui s'apparente à l'adaptation. S'adapter à un segment donné, c'est par rapport à la stratégie multidomestique. La concentration de part et par rapport à la spécialisation, la focalisation. Quand on se spécialise, on se focalise sur un domaine bien précis par rapport à la concurrence. Donc voilà, mes chers, les éléments que je voulais développer ici au chapitre 2, nous aurons l'occasion d'approfondir dans les séances de tutorat. Merci de votre aimable attention. Merci.